Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Ah, ok. « Ah, ok. « Pour neuf et dix. « Puis onze et douze, « à la pointe d'église. « Ça fait que j'ai été deux ans à Commoville, « puis deux ans à la pointe, « parce que j'avais point, « et puis, « mon grade 11, « ça passait pas. « Je me croyais trop smart à ce temps-là. « Je n'ai jamais eu mon grade 12. « J'ai été écrire un examen provincial sur l'histoire. « Intéressant. « Le livre d'histoire, je l'ai lis sept fois. « J'ai jamais oublié ça. « Pour avoir des crédits assez, « pour avoir mon grade 12. « Intéressant. « Puis on allait écrire les examens provincials, « on allait à Weymouth, « à l'école à Weymouth. » « C'est différent de Métastère, « mais il y a quand même encore des ressemblances. » « Il y a beaucoup de différences. » « Autre que ça, après l'école, « faisiez-vous des affaires comme tourbiter le chum, « comme tout ce que vous faisiez pour faire passer le temps ? » « Viez-vous comme des électroniques ou des TV ? » « Non, il n'y avait pas de TV électronique à ce temps-là. » « Mais on s'en allait chez nous. » « À ce temps-là, on faisait des petits tracts « et on pouvait trouver des roues. » « Pour s'amuser à rouler les petits tracts autour de l'orée. » « Oui. » « Il fallait s'amuser. » « Quand j'avais eu sept ans, « de lorsque j'avais été né, « c'est donc maturant. » « Proprairement, j'avais acheté la maison. » « C'était une femme qui était à la marée. » « Et puis, sixième maison, c'était au côté de l'Église de Saint-Bernard. » « En grandissant, je me rendais. » « On allait au Tchette, Saint-Bernard. » « Tous les jours, après l'école. » « C'était ça, là. » « Oui, des candies. » « Ça prendra ça. » « Avec notre allowance, « allions nous acheter des candies. » « Avez-vous une allowance, vous êtes? » « Oh, non. » « Il n'y a pas d'allowance à ce temps-là. » « Oh, non. » « Je pense que t'as tout le temps, t'es pas mal un car enthusiast, là. » « En parlant des cars, quand j'ai commencé à travailler à Beliveau Motors, » « il me donnait cinq piastres par jour. » « Puis on travaillait de huit à six. » « Tous les jours, autre que le samedi. » « C'était de huit à cinq. » « Wow. » « Est-ce que tu as commencé sur Beliveau? » « Je crois que j'avais 21 ans. » « OK. » « Puis ça aurait été à la première bâtisse. » « La première bâtisse, c'était à Beliveau Scow. » « Oui. » « Au ras. » « Il y a chez les gens. » « Puis la maison du côté de Wimmet. » « Puis Beliveau Motors, c'était là. » « Bien. » « Oui. » « Ça brûlait vraiment. » « C'est ça. » « Puis là, t'avais continué à travailler là, une fois que ça était à la pointe. » « Oui. » « Ou c'était à l'instant. » « OK. » « Oui, j'étais à la pointe. » « Bien, j'avais brûlé le dent des mains quand je sais quoi. » « Elle avait arrêté moi. » « Oui. » « Ça parait que... » « Oui. » « Ça parait que... » « Oui. » « À l'âge de 16, tu avais ta propre car, puis... » « Oh non. » « Non. » « Qui me surprenne, vraiment. » « Les cars étaient rares à ce temps-là. » « I guess, oui. » « Et puis, il fallait avoir 18 pour... » « Le père de la mère signé pour avoir sa licence pour acheter une car. » « Ça fait qu'après 18, elle avait travaillé quatre étails. » « À la factory à poisson, à l'Urbain Bélibault, au Tchad-Saint-Bernard. » « Ça fait qu'on sauve à 200 piastres par an. » « Wow. » « Et puis, elle avait coûté une car, 800 piastres. » « Ça fait beaucoup, vraiment. » « À sauver ce argent-là. » « Nous autres, je faisais tout le temps la joke. » « Ma première car, c'était une festiva. » « Oh oui. » « Et puis, ça venait de chez vous, là. » « Oui, oui. » « Je faisais tout le temps la joke que grand-père poussait des festivas dans ce jardin. » « Pour qu'on avait comme un flotteur. » « Mais c'était ça, ma première car. » « Oh oui. » « Ma première car, c'était une cinquante chèvre. » « La fleet line. » « D'or, il a les talons. » « Ça fait... » « Au Petit Rousseau, lorsque la balle... » « Oui, la balle n'a l'astreur. » « C'était un roller skating rink. » « Ça fait qu'on prise à Dakar, de jeune, pour aller le dimanche soir, pour aller au skating au Petit Rousseau. » « Je savais pas que c'était un skating rink. » « Comme un roller skating rink. » « Oui, roller skating rink. » « C'était peut-être pas intense à le dire. » « Mais on embarquait jusqu'à 16 dans ma car, pour le driver au Petit Rousseau. » « Il y en avait quatre dans la tranque. » « Et on a deux doubles des pas dans le siège de dehors hier. » « En avant, il y avait cinq personnes. » « Le driver qui était le driver, c'est assis. » « Combien il fait où ? » « Puis les autres, ça s'appuyait le temps. » « Ça s'est pas là-haut du tout ça. » « Mais on a encore eu pris pour tuyens, car il a mis tant de monde dans ta car. » « Ça c'est quoi. » « Nous avons essayé d'en mettre cinq. » « C'était même une four-seater. » « On avait mis cinq. » « Puis ça draga là sur le chemin. » « C'est vraiment quoi. » « Mais on avait même mis plus que cinq dans la car parce que ça n'a pas été fait. » « Oui. » « Qu'est-ce qu'on pensait de l'autre. » « Euh, autre que ça... » « Je prends des voitures. » « Puis pour vous amuser là, tu dis que tu faisais des petits tracques. » « « What about a stair pour t'amuser les incos? » « Ça t'a changé much? » « Oui. » « Je fais des vues que ça pose là. » « C'est ça que je fais à stair. » « Puis j'aime les gros. » « C'était dans les mille marchaux. » « Oui. » « Tu nous en as amené un, là, chez nous, c'était moins sept. » « Puis ils n'ont pas pu le faire, nous autres. » « Non. » « Non. » « Ils n'ont pas pu le finir. » « Ils nous ont frustré. » « Ils n'ont pas à faire. » « Puis autre que ça, tu vas encore beaucoup au bois. » « Et tu plantes un jardin. » « Dans les mois d'hiver, oui. » « Après que ça arrive le mois d'avril, que les gens commencent à profiter. » « Le bois, c'est fini. » « Oui. » « Parce que là, la sape, ça coule dedans. » « Je ne vais pas. » « Oui. » « Et puis, actually, sur cette manière d'intéressant, le festival acadien, alors, d'entendre ce que de ta jeune, toi, il y a l'a-t-il participé ? » « Oui, bien, ça, je me souviens quand ça commençait. » « C'était Willy Billy Boe, de Billy Boe, il était professeur au Collège Saint-Anne. » « Lui et d'autres, quand ça va commencer le festival. » « La première ébangelienne, c'était à Rosalie, à Chester-Malençon. » « À ce temps-là, nous n'avons pas participé. » « À Saint-Bernard, il faisait un pique-nique qui durait trois jours. » « En grandissant, j'ai travaillé trois, quatre éteils pour faire le pique-nique. » « Ça fait... » « Je ne sais pas si vous avez entendu parler à Albert Billy Boe. » « Il venait de la pointe d'église. » « Mais il restait à Billy Boe, ce cas-là. » « Si c'était à lui notre base, bien, pour faire un pique-nique, ça prend du candy, des boîtes de candy. » « La première idée, à la break, où est l'avant-midi, tout, on allait et il emportait une boîte de candy. » « Tu sais, tu as des bons candies. » « Souïe de meurée et de quoi de même. » « C'était un gros job, agréer ces allées-là. » « Bien, on dirait. » « Et puis, il y en a qui... » « C'est une boule. » « Et ça faisait... » « Oublie son nom. » « Le petit nésar de 20 mètres, ça la faisait sur la tête, ça l'avait knocké out. » « Oh, my. » « Oh, oui. » « C'était dangereux. » « C'était dangereux. » « Bien, oui. » « Oh, oui. » « Bien là, je vais peut-être te demander à cette heure-là, moi-là, avec la petite, là, quasiment six mois à cette heure. » « Oui. » « On est dans l'année 2020. » « Qu'est-ce que tu dis à Yel, là, pour vivre une belle, grande vie? » « Euh... » « Qu'est-ce que le secret? » « Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais il faut manger des végétables, si c'est possible. » « C'est une des... » « Clara a fait pas mal de ça dans tous les repas. » « Pis ça paraît que ça va bon. » « Ça va bon, oui. » « Si on mange des végétables. » « On a mangé nos végétables. » « Merci beaucoup. » « On a mangé nos végétables. » « On a mangé nos végétables. » « On a mangé les végétables. »